Heureuse de vous retrouver ce soir Madame, Monsieur, bonsoir à la une. Le couvre-feu est levé sur la ville de Goma depuis ce matin. Décision prise à l'issue de la réunion de sécurité tenue ce lundi. Le couvre-feu est par contre maintenu sur le reste de la province. Les raisons seront élucidées dans cette édition d'information. L'électrification de Mboujimaï, Miyabi et Kabea Kamwanga sont aussi concernés. Le transport du matériel a commencé. L'ASNEL et certains prestataires se donnent 8 mois pour réaliser ce grand projet. Le nombre de prisonniers excède dans les cellules au nord Kivu et au Nitori. Dans ces deux provinces sous état de siège, il manque également des magistrats pour une bonne administration de la justice. Le rapport de l'évaluation effectué dans ces deux provinces vient d'être publié. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Et merci de votre fidélité. Comment accélérer le développement du pays grâce au financement ? Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a signé quelques contrats de performance avec le coordonnateur des unités de gestion de ce programme. L'activité a eu lieu au fleuve Congo-Hôtel. Patsy Tondwango, Kizunda Reportage. Réviser la contre-performance dans l'exécution des différents projets de développement financés par l'extérieur, c'est le souci permanent du gouvernement congolais. Accélérer la mise en œuvre efficiente et efficace de tous ces projets en cours d'exécution, c'est le but de la signature du contrat de performance avec le coordonnateur des unités de gestion de tous ces projets financés par la Banque mondiale, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique et les fonds internationaux pour le développement agricole. Pour le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kienge qui a présidé cette cérémonie pilotée par le ministère des Finances, ces signatures marquent un pas de plus dans les efforts du gouvernement de réformer le système économique, surtout en matière de gestion des ressources extérieures. Les principaux engagements pris par le Président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chirombo, chef de l'État devant la nation, et à qui j'exprime mes hommages les plus différents, mettent l'accent sur l'accélération des projets de développement en faveur des populations. Un des défis auxquels nous devons cependant faire face est celui d'améliorer l'état général d'exécution financière et physique des projets, ainsi que des différents programmes du gouvernement. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, a souligné la nécessité pour le gouvernement de pallier faible taux d'exécution des projets. Il a en outre préconisé la mission au pied d'un plan d'action pour les renforcements de suivi. On prépare à cette cérémonie quelques membres du gouvernement et les délégués du Bayern de front. En gestion des milieux carcéraux en Itourie et au Nord-Kivu, les cellules reçoivent au-delà de leur capacité. Dans ces deux provinces aux états de siège, les magistrats sont rares, constat fait par Rose Moutombokiesse, ministre d'État à la Justice, à l'issue d'une évaluation. La ministre de l'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Moutombokiesse, pour faire une évaluation de l'état de siège, 16 mois après. Au terme de cette mission, à Goma, Rose Moutombokiesse a fait le point du fonctionnement de la justice pendant cette période de l'état de siège. D'une manière générale, la justice a mieux fonctionné, surtout qu'on a eu le temps de prendre certaines circulaires qui ont permis à ce que les choses puissent changer au niveau des juridictions militaires et civiles. Dans mon secteur, c'est le problème de manque de magistrats qui persiste encore. Le problème des surpopulations dans le milieu carcéral et surtout aussi le problème d'approvisionnement des prisons qui commencent parfois en retard et que nous allons y veiller pour qu'on puisse trouver des réponses à tous ces défis-là qu'on doit révéler. Pour Rose Moutombokiesse, il y a un problème sérieux dans son secteur. C'est notamment le problème de manque de magistrats et celui de la surpopulation dans le milieu carcéral. Réagissant à la question sur le concours de magistrats, la patronne de la justice nationale a affirmé que ce concours aura bien lieu le dimanche 9 octobre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Le conseil supérieur de la magistrature a publié les différentes dates pour la tenue de ces concours. Merci Chimène Dondo. Une plainte contre Paul Kagame. La dynamique progressiste de l'opposition vient de saisir la Cour pénale internationale. Cette structure dénonce l'agression à laquelle fait face le pays. Une plainte a été déposée à la représentation de la CPI à Kinshasa. Cédric Keninambo. Point n'est besoin d'un dessin pour désigner l'agresseur dans la partie est de la RDC. Il s'agit bel et bien du Rwanda et son président Paul Kagame. Le multiples rapports des ONG et organisations indépendantes, y compris les experts de Léonie, l'attestent. La dernière en date le cri des vérités du chef de l'État à la tribune des Nations Unies. Et le million des morts constatées mérite reparation. C'est ainsi que la dynamique progressiste de l'opposition républicaine vient de saisir la CPI via sa représentation à Kinshasa pour que le coupable désigné soit déféré devant les instances de cette juridiction internationale puisqu'il s'agit des crimes de guerre. Maître Constant Moutamba, président de la DIPRO, fait le point devant la presse. La question de l'intégrité territoriale de notre pays dépasse des bords politiques. Et en tant que républicains, puisque nous n'avons qu'un seul héritage commun, nous avons considéré que nous devrions, au-delà de jouer aux pleurs ni chars, nous avons résolu de saisir la justice pénale internationale, les instances judiciaires internationales, pour que les auteurs des forfaitures qui sont perpétrées au quotidien, qui endeuillent au quotidien nos populations dans la partie est du pays puissent en répondre. Les immunités ou règles des procédures spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne en vertu du droit international n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence sur le présumé coupable, explique l'article 27 du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Promotion des droits de l'homme en RDC, un plan de travail vient d'être adopté au cours d'une retraite organisée par la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale, la retraite organisée à Mboué-la-Lodge au Congo central. Travaux clôturés par le premier vice-président de cette chambre, André Mbata. Robert Ndaiechi, sincère reportage. Cette retraite de trois jours à Mboué-la-Lodge, première d'une série prévue pour cette session budgétaire qui devrait aboutir à la validation d'un plan d'action pour la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale, a connu la participation des acteurs et partenaires impliqués dans la lutte contre la criminalité en République démocratique du Congo. Pendant trois jours, les participants ont mis en place un chronogramme pour la mise en œuvre de l'état des droits. Organisée par la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale, avec l'appui du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, cette retraite avait pour objectif d'identifier les lois prioritaires, à faire voter mais surtout établir une fête de route pour un plaidoyer au sein du Parlement et auprès du gouvernement, précise le président de la Commission des droits de l'homme, honorable Simon-Pierre Iannano. L'Assemblée, à travers le premier vice-président, l'honorable professeur Mbata, est venue ouvrir cet atelier, s'adresser aux partenaires de la société civile mais aussi aux partenaires du système des Nations Unies pour montrer l'importance que le Parlement congolais, surtout la Chambre basse, accorde à la question des droits de l'homme. Nous allons travailler pour que nous puissions doter notre commission d'un agenda de travail jusqu'aux prochaines élections. Ouvert par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbata pour promouvoir davantage les droits humains, les participants ont suivi plusieurs interventions. Le constitutionnaliste André Mbata a précisé que l'Assemblée nationale procédera à l'entérinement de nouveaux membres de la Commission nationale des droits de l'homme. En termes de lois, le Parlement a adopté des dispositions qui visent la promotion des droits de l'homme. En entérinant les nouveaux membres de la Commission nationale des droits de l'homme, le Parlement aura contribué à renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme dans notre pays. Bien avant, le directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Abdoulaye Aziz, a salué la tenue de cette retraite qui permettra à la Commission de s'approprier les questions urgentes des droits de l'homme. En République démocratique du Congo, pendant trois jours, l'émission de la Commission fonction parlementaire de promotion et protection des droits de l'homme, des matières bien expliquées par les experts, tous repartent des moelles à l'aude, bien outillées et capables d'affronter cette session budgétaire. Le Nord-Kivu reste sous couvre-feu, excepté la ville de Goma. Un arrêté du gouverneur Constant-Dima a été publié aujourd'hui à l'issue d'une réunion de sécurité. On écoute cette mesure. Les recommandations formulées par le membre du comité provincial de sécurité au cours de la réunion extraordinaire de sécurité élargie au commandant de la troisième zone de défense et le commandant corps de protection des parcs nationaux en sigle corps PPN, tenu à Goma en date du 26 septembre 2022, élevé la mesure de couvre-feu sur toute l'étendue de la ville de Goma. Article 2. Pour le reste de la province du Nord-Kivu, les heures du couvre-feu sont maintenues jusqu'à nouvel ordre en attendant l'amélioration des conditions sécuritaires. Restons à Goma. L'appel à la ville morte n'a pas été respecté par certains agents de l'État présents à leur poste aujourd'hui. Lors d'une ronde dans différents services, le gouverneur Constant-Dima a dénoncé le fait que ces manifestations n'apportent que des pertes. Les groupes de pression n'ont même pas, pour la plupart, des personnalités juridiques. Laurent Nianguet, reportage. Mon général Constant-Dima a effectué ce lundi 28 septembre une ronde dans la ville de Goma. Il était question de se rendre compte de l'effectivité des agents dans différents services étatiques de la place. C'est par la direction provinciale de la SNEL que l'autorité provinciale a débuté sa tournée, accueillie par le directeur et son personnel, tous fidèles au poste. Le chef de l'exécutif provinciale a demandé aux agents de ne pas céder aux manipulations en séchant le service. Peu après, le cortège du gouverneur s'est arrêté à la direction du fonds de promotion de l'industrie pour le même message. La banque centrale du Congo a été aussi visitée par le numéro 1 de la province. Le directeur Yuma Bin Yuma a expliqué le déroulement du travail dans cette institution financière. Le même exercice a eu lieu à la DGDA. A l'étape de la régie des eaux, le gouverneur a félicité le directeur David Angoyo car son entreprise tourne et la population a besoin de l'eau. Cette visite d'inspection s'est poursuivie à la DGRAD. La CADECO, pour chuter par la mairie de Goma, Constant Dima donne ici le sens de sa tournée. C'est un rapport avec le lancement par des groupes de pression et autres. La ville morte de ce jour, les forces de défense et de sécurité se sont mis au travail pour déjouer cette manifestation. La manifestation qui ne nous apporte que de deuil, de destruction des infrastructures. C'est dont nous ne pouvons pas accepter. Et quand nous regardons en profondeur dans ces structures de groupes de pression, ils n'ont même pas une personnalité juridique. Il défense Kambalé, fonctionnaire à la mairie de Goma, s'est réjoui de cette visite de l'autorité. Je ne peux que le remercier, nous réconforter. Nous sommes arrivés au service. Nous tenons à ce que nous puissions faire respecter, d'abord nous-mêmes les lois de la République, et les faire respecter. En vrai, à la face du monde, nous sommes respectueux des lois et nous ne pouvons pas nous fier à tout appel qui vient de n'importe qui. Le gouverneur appelle toute la population au calme et à avaquer librement à ses occupations et aussi se méfier des appels des manipulateurs. Dysfonctionnement à l'Assemblée provinciale du Tanganyika, insécurité dans les grands Katanga et les conflits de compétences entre l'autorité coutumière et les animateurs des ETD. Les élus du Katanga ont saisi le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur pour présenter cette situation. José Baitouambo. L'idée est de puiser l'information à la source concernant les efforts fournis par les gouvernements de la République pour résoudre le problème sécuritaire et se lier à la gestion de la territoriale. Un échantillon représentatif des parlementaires de Provence issus de l'ex-Katanga, remunis au sein du rassemblement de députés katangais avec en leur tête l'honorable Martin Kaboulounou en tout cours de ces échanges de plus de deux heures avec le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières, procédés au décryptage de la situation, au sécuritaire du pays en général et de l'espace Grand Katanga en particulier avec en toile de fond le problème de ces quatre provinces, les Tanganyika, les Lolaba, les Olomami et les Okatanga. Et nous, nous avons trouvé que c'est tout à fait bon que nous puissions échanger directement avec le vice-premier ministre, que nous puissions avoir des réponses claires et nettes et immédiatement. Le vice-premier ministre était attentif sur tous les points que nous avons traités, vraiment attentif. Nous avons mis une petite commission de suivi et dans les jours qui viennent, il pourra répondre. Mais sinon, nous avons été satisfaits sur les réponses que nous avons eues aujourd'hui. Les gouvernements Samaloukonde suivent de près la situation sécuritaire du pays. Mettre fin à toute poche d'insécurité, que ce soit dans les grands Katanga, que sur toute l'étendue du territoire national, reste la préoccupation majeure. a rassuré Daniel Asselo Kitoa Koi à ses hôtes. Le développement des villages où s'exercent les activités minières est garantie par le code minier. 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises est affecté à cette fin. C'est dans ce cadre que la ministre des Mines vient d'installer une structure pour la gestion de cette dotation au Bazouélé et Jeunida Dachabali. Habitants, les périmètres des sites miniers des entreprises minières du pays vont bénéficier des actions sociales de ces entreprises financées par les 0,3% de leur chiffre d'affaires. Cette obligation légale a pour sous-bassement les codes miniers. La ministre des Mines, Antoinette Samba-Kalambay, qui tient aux strictes applications de cette disposition légale, a pris l'option d'aller installer les comités spécialisés de gestion de ces fonds dans différentes entreprises minières. C'est dans cette optique qu'elle est allée à Kibali Godmanning installer une structure spécialisée de la gestion de la dotation de 0,3%. Tel est l'objet de son séjour de travail dans les territoires de Doco, dans la province du Haut-Touélé. J'étais ici l'année passée, j'étais en mission d'itinérance, mais j'avais pris l'engagement sur la main de rémuer sur les terres pour revenir un jour installer l'organisme spécialisé qui devra gérer la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires de Kibali Godmanning. Et là, aujourd'hui, nous sommes venus mettre en place, installer l'organisme spécialisé qui va, du reste, gérer la dotation que va donner Kibali Godmanning pour qu'ensemble, la communauté locale qui est concernée, le commune concernée, puisse voir quels seront les projets de développement communautaire qu'ils vont porter, qu'il y ait un changement demain. C'était au cours d'une séance de travail avec les staffs dirigeants de la société minière Kibali Godmanning. Des nouveaux animateurs à la tête de la Sonal SA. L'équipe Claude Solange-Tchibaka officiellement prit ses fonctions. En image, la cérémonie de remise et reprise. Commentaire Serge Mata. Dieu merci, Sueka. Le vice-président du conseil supérieur du portefeuille, Stéphane Kankonde, a représenté la ministre d'Etat, ministre du portefeuille, à ces doubles cérémonies. Une fois la remise des documents effectués, l'installation terminée, que la nouvelle directrice générale de la Société Nationale des Loteries, Claude Solange-Tchibaka-Yoha, a pris officiellement ses fonctions. Réconnaissante, elle a réitéré sa gratitude au chef de l'Etat, Félix-Antoine-Tchibaka-Dichidoumbou, pour avoir porté son choix sur sa modeste personne. Claude Solange-Tchibaka-Yoha n'a pas tardé à exposer sa feuille de route et vision au personnel de cette entreprise publique, et bien avant de louer les efforts et l'excellent travail abattu par l'équipe sortante. Nous devons tous nous munir de cet enthousiasme pour opérer des miracles, afin que son âme puisse répondre aux désertats du chef de l'Etat et de la population. Son prédécesseur, Jean-Marie Emongou, a pris la parole pour lui souhaiter bon vent et conseiller, des parts et d'autres, afin que chacun mène à bien l'émission lui a signé. Un peplitou a eu lieu à la cérémonie des prises de fonction du nouveau président du conseil d'administration, Jean-Claude Kalala, qui succède à Tekis Moulaïla. Jean-Claude Kalala n'a pas manqué de prononcer un mot pour l'avancement et un travail harmonieux au sein de la SONAL-SA. Invitant pratiquement tous les administrateurs et tous les sociétaires à pouvoir regarder dans la même direction pour pouvoir aider à la matérialisation de l'objet social de l'entreprise. La cérémonie des remises reprises s'est clôturée par une séance des photos des familles, des membres du comité sortant et entrant. L'eau potable dans plusieurs ménages dans la commune de Kimbansekié. Ses habitations sont alimentées par l'usine de Lemba-Imbu, constat sur le terrain, fait par le ministre de ressources hydrauliques, Olivier Mouinzemoukaling. Reportage, Marie Calan. La majorité de cette jeunesse de la commune de Kimbansekié, Sipatuts, a vécu son voire logère dans les robinets depuis plusieurs années. Grâce à l'usine de Lemba-Imbu opérationnelle, depuis le 28 août dernier, la situation n'est plus restée la même. Une satisfaction totale dans le chef de la population qui a réservé un accueil chaleureux au ministre des ressources hydrauliques et électricité qui a assuré les travaux de remise en service de cette usine. Le patron de l'énergie est venu en mission d'inspection dans une parfaite collaboration entre l'exécutif et le Parlement. Les élus du peuple, le comité de gestion de la régie des eaux étaient de la partie. Nous sommes joyeux de voir la population en effervescence, en voyant les résultats de l'usine de traitement d'eau de Lemba-Imbu. C'est une première étape. Aujourd'hui, nous sommes à Kimbansekié, mais demain, il y aura d'autres bénéficiaires. Tout régime politique, tout gouvernement a une seule vocation, celle de réduire la misère de tout un peuple. Dans ce contexte-là, nous disons merci, n'est-ce pas, à l'exécutif. Nous les encourageons. Et concernant la desserte en électricité, ce haut cadre de l'Union sacrée de la nation, Olivier Mouindemoukalingue, a une fois de plus rassuré la population. Il y a un problème de déficit, mais il y a aussi un problème d'assainissement du réseau. Je rappelle ici à la population de Kinshasa tout entière que nous avons un projet que nous avons lancé aux côtés du chef de l'État en juillet de l'année dernière qui prévoit de ramener les 150 MW de la station de Zongo 2. Selon le directeur général de la régie des eaux S.A., Jonas Didier Ndata Tussala Biakou, les problèmes de fuite sont en cours de traitement. Jusque-là, seulement 30 km de réseaux ont été placés pour rejoindre les vieux réseaux de la régie des eaux dans la commune de Kimbanseke. Mboujimaï, électrifié, la SNEL et deux de ses prestataires travaillent en mode accéléré alors qu'il est le transport du matériel à commencer. Ce projet touche aussi Myabi et Kabea Kamwanga. Yvette Makontima et Fiston Wavingana vous proposent à la fin de ce journal une page magazine. Pour l'instant, voici le reportage. Les contrats signés entre la SNEL-SA et les prestataires des services Sogeac, SRL et Congo Énergie pour l'électrification de la ville de Mboujimaï, province du Kassa oriental, prend de plus en plus corps. Les territoires des Myabi et des Kabea Kamwanga sont aussi concernés par ce vaste projet lancé en début septembre 2022 visant à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chulombo, dans son volet énergie. L'on assistait déjà à l'acheminement des matériels par voie routière, à l'achat des terrains où seront construites des sous-stations ainsi qu'aux installations des équipements électriques. Le directeur général de la SNEL-SA, Jean Bosco Kayombokayan, donne ici toutes les précisions quant à C. Il y a quelques années, on a construit la centrale de Toubitoubidi par Sassim. Cette centrale est maintenant disponible et nous avons signé un contrat d'achat d'énergie qui pourra être acheminé à Mbujimaï et dans certains contrés environnants, surtout le long de la ligne entre Chiboué et Mbujimaï. Sojiak va construire la ligne moyenne tension entre la centrale qui va aller jusqu'à Mbujimaï et être prolongée jusqu'à Kabea Kamwanga. Et quant à Congo Énergie, nous avons signé le contrat pour qu'il fasse la réhabilitation du réseau SNEL de distribution dans la ville de Mbujimaï. Nous avons estimé que la durée des travaux est de huit mois. Dans moins d'une année, les zones concernées par ces projets seront desservies depuis une source fiable d'hydroélectricité. Autre chose, la CAP UDC surfe aussi sur l'entrepreneuriat congolais. Cette structure que dirige Philippe Ngoala Malemba a eu des échanges avec la RSP, précisément avec le directeur général Ahmed Kalejkan, dont fait le point dans ce reportage d'Editha Lakatala. Le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé est venu s'imprégner du programme d'urgence intégré de développement communautaire UDC au programme d'urgence intégré de développement communautaire qui dirige Philippe Ngoala Malemba, conseiller spécial du président de la République. Ce programme rencontre dans sa filière entrepreneuriat congolais une démission de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, à savoir la valorisation du capital humain ainsi que la capacité des entités territoriales décentralisées à booster le développement à la base. Le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé Ahmed Kalejkan a voulu également faire connaître à la CAP UDC sa mission de vulgarisation de la loi sur la sous-traitance en tant qu'établissement public ayant un caractère administratif. Il a souhaité à ce que notre autorité de régulation de la sous-traitance vienne faire une présentation pour l'ensemble du personnel de la cellule d'appui pour que l'ensemble de l'opération après échange établit des domaines de collaboration pour pouvoir capitaliser les opportunités qui vont procéder de ce programme d'investissement dont il a été question lors de sa dernière mission en Europe. Une autre mission de cette agence est d'assurer la régulation des entreprises opérant dans les secteurs de l'économie nationale. Finance publique Okatanga, comment exécuter correctement le budget de l'État ? Comment mobiliser plus de recettes ? Deux membres du gouvernement Kiabula sont passés à la cour de compte pour des orientations. Son cabinet de travail que le premier président de la cour des comptes Jimmy Mungangangwaka a reçu en audience ce lundi 26 septembre 2022 les ministres des finances et du budget de la province du Okatanga. Au sortir de cette audience, Pwesele Choma Choma, ministre provincial des finances du Okatanga, s'est confié à la presse. Nous étions ici pour recevoir des nouvelles orientations de travail et comment nous devons exécuter les budgets pour atteindre la bonne gouvernance. Nous sentons vraiment la rigueur parce que toute province qui ne va pas se soumettre, bon, il sera habité à des difficultés liées à la loi. On sent vraiment que le premier président de la cour des comptes est là pour faire respecter la loi et donc toutes les provinces doivent se soumettre. Quant au président de la chambre déconcentrée de Lubumbashi, Onungue Kae Wakaie Christian, Il s'est félicité du fait que les provinces relevant de la juridiction de sa chambre font des efforts pour être en règle avec la cour des comptes en matière des transmissions. Le premier président l'a souligné, les provinces qui sont dans ma juridiction se comportent plutôt bien. La province du Okatanga ici est pratiquement en ordre. Elle avait déposé le projet de dépôtage d'édition des comptes à temps, pour l'exercice 2021. Et la cour des comptes a même produit un rapport général 4 à 5, qui est même déjà envoyé à Lubumbashi, à l'Assemblée provinciale et au gouvernement provincial. Au terme de leur visite, le premier président de la cour des comptes a pris soin de remettre à ses hôtes un exemplaire de la loi organique, portant composition, organisation et fonctionnement de la cour des comptes pour un travail harmonieux. Politique, l'UDPS a combien de membres ? On répondra d'ici là correctement à cette question, puisque le parti présidentiel est en train d'élaborer une base de données fiable. C'est probable bientôt la délivrance des cartes pour l'UDPS. Pour l'instant, le secrétaire général Augustin Kabouya procédait à la remise des registres d'identification. Alain Bikai, pour des précisions. La force d'un parti politique réside dans sa capacité de mobilisation. Les cas illustratifs, c'est celui de l'UDPS Tisekedi qui chapeute Augustin Kabouya. En l'espace d'un mois, ces partis des marques de la République démocratique du Congo a tenu plus de six manifestations populaires sans une forte sensibilisation. Ce qui prouve que l'UDPS se porte mieux sous Augustin Kabouya et son leadership rassemblée s'affirme davantage à la tête de cette grande machine politique. Soucié de mettre de l'ordre et maîtriser l'effectif des membres de son parti, le numéro un de l'UDPS a procédé à la remise des registres d'identification des cadres et combattants aux présidents cellulaires et sectionnaires en présence de leurs présidents fédéraux. Question de se mettre en ordre utile pour les échéances électorales de 2023 et doter le parti d'une base de données fiable. Une opération qui précède celle des ventes des cartes des membres. A cet effet, il a appelé les fédéraux et présidents sectionnaires à coopérer avec les services d'intelligence pour dénoncer les Kounouna qui ternissent l'image du chef de l'État. Concernant les fausses allégations des détracteurs du DG de Sokimon, nouvellement nommé, Augustin Kabouya précise que ceux qui ont prié cette entreprise ont père de ses jeunes formés à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences, département de mathématiques info. Le cas de Bernard Mouakai de la DGI en est une prévéloquante qui prouve que l'UDPS regorge des cadres bien formés. Pour ce faire, il a appelé la nouvelle équipe à la tête de Sokimon de procéder par un état de lieu de cette entreprise avec l'accompagnement de l'IGF. L'Union sacrée s'organise au Congo central. On en veut pour preuve l'installation des coordinations dans dix territoires. Les animateurs ont été présentés aux militants. Tout commence par cette marche de militants des partis politiques membres de la plateforme Union sacrée et la nation, partie de la place de Copé en Voidou jusqu'au Chaudreau à Mikungo, dans la commune de Matadi. Après ce moment de circonstances, le coordonnateur provincial de l'Union sacrée et de la nation, Pichu Bikembo, procède à la présentation de tous les membres de la coordination venus de dix territoires et de deux grandes villes de la province du Congo central. Dans son adresse, il remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, pour son combat du peuple d'abord et pour le développement du pays et les militants pour la confiance placée en lui avant d'appeler à la cohésion et au soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chilombo. J'en appelle tous au soutien du chef de l'État parce qu'il mérite l'expérience, il mérite l'expérience et il mérite l'expérience. Donatien Kachalala, un haut cadre de l'IDPES venu de Kinshasa, vente des réalisations du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, avec un bilan largement positif. Le représentant du gouverneur de province, Guy Bandou Ndungidi, son directeur de cabinet à Dijouan, Josin Tidi Kanimi, promet de faire rapport au gouverneur de province qui est représentant de l'autorité morale en province pour qu'il trouve des solutions citoyennes. Et on termine par cet avis de recherche. M. Metteau-Simon, âgé de 81 ans, a disparu depuis samedi matin. C'était autour de 7 heures du matin. Et depuis ce jour, aucune nouvelle, aucun signe. Deux numéros de téléphone sont disponibles pour tous ceux qui le reconnaîtront sur cette photo. Veuillez noter, s'il vous plaît, 09 98 32 55 31. Pour le réseau Vodacom, 081 00 37 113. Il y a également une adresse physique, avenue Kitona, numéro 102, commune de Ngaba, quartier Matéba, référence paroisse Saint-Laurent. Voilà, Mme, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention à travers le monde. Je rappelle les principaux titres. Le couvre-feu est levé sur la ville de Goma depuis ce lundi. La décision a été prise à l'issue d'une réunion de sécurité tenue ce lundi dans cette ville. Le couvre-feu, par contre, est maintenu sur le reste de la province. Vous avez suivi les raisons dans cette édition d'information. Et puis, l'électrification de Moujima et au casse orientale concerne aussi Myabi et Kabea Kamwanga. Le transport du matériel a commencé. Le directeur général de la SNEL a donné des précisions sur ce qui doit être effectué et sur la durée des travaux. Ces travaux ont été évalués à 8 mois. Surpopulations dans les prisons, au Nord-Kivu et en Nitori, dans ces deux provinces, sous état de siège, il manque également des magistrats pour une bonne administration de la justice. Une évaluation vient d'être faite dans ces deux provinces par le ministère de la Justice. Voilà, c'est tout. Merci de nous avoir suivis. Je reviens demain à 20h, avec le même plaisir, 23h, José Bahitouambo. Bon début de semaine. A toutes et à tous.